1, 2, c'est l'Euro sur Europe 1 tous les après-midi dans l'Europe 1 Football Club avec Thomas Touroud. Salut Thomas ! Salut Thomas, salut à tous ! Avec nous également tous les matins dans la matinale pour l'actu de l'Euro en 3 titres. Et ça y est, ça y est, on connaît donc enfin le nom de l'adversaire des Bleus en 8e de finale dimanche à Lyon. L'équipe de France affrontera l'Irlande, vainqueur de l'Italie 1-0 hier soir. On connaît aussi le tableau complet des 8e de finale au menu, notamment Portugal-Croatie, Belgique-Hongrie ou encore Allemagne-Slovaquie. L'Angleterre affrontera le tout petit 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 poussé de la compétition, l'Islande, 330 000 habitants seulement, dont 100 joueurs de foot professionnels. C'est donc un exploit historique qu'a réalisé l'Islande. Et puis les adieux de Zlatan, Ibra a disputé hier son dernier match avec la Suède, éliminé de la compétition. La star a pris sa retraite internationale. Alors forcément, on va jouer dans l'Europe 1 Football Club. Yapa-Péno ou alors question pour un crampon ? Alors ce matin, on se fait un petit Yapa-Péno. On se fera un question pour un crampon demain matin. Yapa-Péno ! Yapa-Péno là ! Alors, pas de match aujourd'hui. Nos Bleus se ressourcent en famille et ça tombe bien parce qu'on va jouer avec leurs femmes. Enfin, on va jouer au Yapa-Péno bien sûr. Je ne sais pas ce que vous imaginez déjà Jean-Marc Morigny. Morigny, tu es prêt à mettre un peu sur son bleu. Donc, un Yapa-Péno consacré aux femmes des joueurs avec une question où pour une fois, Jean-Marc sera avantagé. L'une des femmes de joueurs les plus médiatiques de l'équipe de France, c'est Ludivine Sagnat, la compagne de Bakary Sagnat. Quelle info ? La concernant est vraie. A. Elle a passé le casting pour participer aux anges de la télé-réalité la même saison que Nabila. B. Elle a passé le casting pour devenir Miss Météo dans le grand journal de Canal+. C. Elle a passé le casting pour expliquer la règle du hors-jeu à Jean-Marc Morandine. Mission impossible. La Miss Météo ? La Miss Météo, bonne réponse de Julie. C'était en 2014. Bravo. Ne dites pas au pif parce que sinon ça vous décrédit. M. Ah oui, bah non mais je le savais, Julie. M. Ah oui, bah non mais je le savais, parce que j'ai passé le casting moi-même. M. Et Thomas ? M. C'est en noir et blanc. M. Vous avez pas demandé à Julie s'il y avait Péno ou pas Péno, vous avez pas eu demandé quand même ? M. Ah oui, c'est vrai. Il y a Péno ou il n'y a pas Péno, Julie ? M. Ah bah il y a Péno ! M. Ah il y a Péno ! M. Ah il y a Péno ! M. Ah ben c'est pas discutable, il y a Péno ! M. C'est pas discutable. M. J'adore cette mauvaise foi, c'est magnifique. M. C'est Julie Leclerc, on ne vous la prête pas, elle est intransférable mon cher Thomas, qu'on retrouve tout à l'heure, à quelle heure aujourd'hui on vous retrouve ? M. 16h, 16h pour l'Europe 1, Football Club est demain matin dans la matinale, merci beaucoup Thomas. M. Salut, bonne journée.